bonjour à tous bienvenue dans scène games aujourd'hui je vous présente assassin's creed united assassin's creed united c'est quoi c'est un jeu d'assassins qui se déroule en ce moment à paris et c'est vraiment un jeu vraiment très 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 fun franchement parler rien à dire j'ai commencé le jeu il ya à peu près 3 à 3 à 2 jours ça fait pas très longtemps donc là je suis dans une mission une mission que je dois faire là je sais plus exactement qu'est ce que la femme bon j'avais une je parlais à une femme tout de suite là il n'y a pas très longtemps bon qu'elle m'a demande de partir quelque part bon je sais pas bon ça c'est la map par contre et c'est assez vaste quand même d'après bon ce que vous voyez ici c'est franchement très très grand bon c'est normal aussi hein ils ont refait franchement carrément la france donc c'est vraiment quelque chose l'histoire des assassin's creed on les connaît pour leur map immense c'est très très grand bon excusez moi c'était pas c'est pas évident de parler en même temps de chercher sa route donc là je suis en train de chercher de chercher un endroit où je dois récupérer de l'argent pour un des bâtiments que je viens de je viens d'avoir donc là nous sommes avec un je crois que j'ai vu quelque chose là nous sommes avec un héros qui s'appelle Arnaud bon il y a mon copain Arnaud qui risque d'être un petit peu content parce que vu qu'il s'appelle Arnaud aussi il va se dire que lui c'est le héros sauf que lui il est blanc mais bon ça fait pas de différence puisque c'est Arnaud Arnaud donc voilà quoi c'est lui le héros donc là je suis en train de visiter carrément le c'est beau c'est assez beau donc assassin's creed c'est quatre ans où quatre longues années se sont écoulées depuis l'apparition quand même du bonnet syrien donc bon là le jour incarne Arnaud Victor Dorian c'est un jeune homme hanté par une terrible tragédie et qui s'est enrôlé chez les assassins pour combattre la corruption et qui engendre carrément la guerre de à la révolution de France donc autant de la révolution française il fait partie d'un nouveau type d'assassins utilisant la phantom blade c'est un nouveau outil que un nouveau outil que vous aurez c'est pas mal du tout moi je kiffe beaucoup une arbalète à courte portée qui s'est attachée à votre poignée à votre poignée en sorte de fin à l'épreuve vous avez triste mine cela fait du mois que je m'efforce de contrôler la confrérie l'assemblée et le roi ils ont tout au plus l'intelligence politique d'un conseil de villageois ignorants je pense que cela excuse mon manque de prestance n'y voyez aucun manque de respect mentor seulement de l'inquiétude ne pleure pas pour moi Arnaud pleure pour la France mais oublions la politique j'espère que tu as de meilleures nouvelles qu'on est il des meurtriers de de la sœur le roi des mendiants est mort il avait ceci sur lui repose en paix tu devrais le garder il ne servira à personne s'il moisit au fond d'une crypte vous l'entendez c'est pas déchargement ou une vidéo c'est c'est lui qui a tué monsieur de la serre une épade fabriquée par un enfer du nom de germain c'est lisse c'est propre et j'ignore encore quel rôle il joue comme vous pouvez le conseiller le bloc est bien si bien modifié donc là je suis vraiment pas super loin du jeu malgré que j'ai un peu avancé quand même bon aussi il y a un mode infiltration qui permet à Arnaud de se courber pour passer derrière des objets des bureaux des murets bon les murets aussi et c'est fait bon fait son apparition le système de combat a été modifié afin qu'il soit plus tactiquant et difficile qu'avant quand même je veux pas dire que c'est assez facile il ya des parties les infiltrations sont pas si évidentes que ça c'est vous pensez que c'est facile mais les gens vous voient rapidement c'est pas évident c'est le système de combat c'est beaucoup plus fluide qu'avant les mouvements sont assez dynamiques c'est pas mal du tout parce que bon au début mon confrère alex et lamin m'a dit m'ont dit qu'il y avait certains bugs et tout donc bon j'avais pas testé quand il venait de sortir donc j'ai moi j'ai par contre j'ai testé après le patch le patch de diatex qui est sorti il ya pas très longtemps je sais pas si ça a réglé le problème c'est bon c'est vraiment beau c'est c'est vraiment impressionnant c'est beau c'est fluide les oiseaux les aigles tout le monde les animations de tous les habitants qui sont en bas c'est vraiment quelque chose de beau quand même assassin's creed in haiti a été vraiment très bien fait bon ça dépend aussi si vous avez je ne conseille pas de jouer à assassin's creed si vous avez un pc moyen ou un pc de bas de gamme parce que ça risque de vraiment beaucoup bon déjà ça va bugger et c'est bourré déjà qu'au départ c'est bourré de graphique excusez moi pour mon téléphone qui sonne déjà à la base c'est bourré de graphique donc non seulement c'est bourré de graphique et c'est bourré de bugs aussi donc les graphismes sont assez fluides c'est très très joli l'effet de fumée l'effet de l'effet de la boue quand vous marchez souvent sur une terre qui est carrément carrément donc là j'ai acheté quelques outils que je n'avais pas montré il y a la lame du fur et la lame fantôme la bombe fumigène il y a les grenades aussi que j'avais acheté des pétards qui servent surtout à faire de diversions donc c'est pas mal du tout donc là je vais essayer de retrouver mon chemin c'est pas très évident parce que la map est assez énorme quand même et comme vous pouvez le constater l'animation de l'animation de la ville est très 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 bien animé oh mais pousse toi ok donc lui je sais pas ce qu'il a on dirait qu'il a l'ébola revenu oh merde j'ai poussé hein bref à l'époque je sais pas s'il y avait l'ébola mais bon ok qu'est ce que je voulais dire enfin je voulais dire que c'est souvent vous rencontrez des crimes à côté et que vous pouvez élucider ce sont des crimes qui sont parfois difficiles parfois faciles à faire vous pouvez les faire si vous voulez ou bien si vous voulez aussi vous pouvez les faire pour plus tard aussi autre chose souvent vous rencontrez des conflits sur la route des gens qui essayent de se battre en pleurs donc vous pouvez les aider ou bien des fois aussi vous pouvez aussi aider une personne qui est théorisée avec une bande de voyous et là vous essayez de l'aider aussi ça vous rapporte de l'argent c'est pas mal du tout il y a beaucoup de choses qui sont très très bien je vais essayer de prendre de la hauteur je vais essayer de prendre de la hauteur pour essayer d'avoir la vue d'aigle pour synchroniser une partie de la map ok je vais essayer de monter par là excusez moi c'est pas très évident si vous devez parler en même temps de jouer c'est pas très évident mais bon j'essaie de faire de mon mieux pour essayer de vous faire un petit gaming live très sympa et qu'il est pas j'ai glissé ok je vais essayer de passer par là peut-être que par là bas c'est mignon ok que dire aussi des escalades ça ne sont pas très évident du tout des fois vous pensez que c'est facile non vous prenez des bâtiments vous montez vous montez vous montez vous pensez que vous allez arriver carrément à vous en sortir mais des fois aussi il y a des bâtiments qui sont qui ont des architectures tellement compliqué ok là j'ai réussi c'est vraiment joli c'est beau et c'est vraiment immense ah tiens on voit même au fond là bas là il y a une partie de l'une qui est un peu jolie c'est comme s'il y avait une lune au fond là bas mais c'est la terre ça c'est très joli rien à dire comme vous pouvez le constater donc là je vais sauter et tout le monde connait ce saut hein tous les adeptes de Assassin's Creed connaitent très bien ce saut c'est un saut qui ne sera presque jamais enlevé de Assassin's Creed depuis le 1 de Altaï ça n'en verra jamais bon là je vais essayer de donner ces gens oh merde ils voulaient éliminer ça discrètement hein ils ont remarqué leur procurement oh merde il vient de le tuer mais battez vous il faudrait tout faire à leur place apparemment hein voilà qu'est ce qu'on dit ? on ne dit même pas merci de rien ok là je vais bon bah je vais essayer de on va faire avancer la vidéo hein pour gagner un peu de temps déjà donc je vais vous montrer la suite ok là nous sommes en pleine mission d'infiltration pour chercher quelqu'un bon je ne vais pas exactement faire toute la mission juste pour vous montrer comment les éliminations sont faites ici toi tu te dis là il y a mon nombre qui est resté derrière ça veut dire que ma dernière solution c'est là-bas que ça va s'afficher c'est pas grave je ne pense pas qu'ils ont tourné ici il y a un gars juste au fond hello bon 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 ça risque d'être un petit peu difficile par contre parce que là il y a 3 il y a 3 gars il y en a un qui essaie de venir me chercher je vais essayer de le compter parce qu'il y a pas de port bon je vais essayer de voir si je peux monter c'est pas très évident des fois vous pensez que vous allez retrouver les routes facilement il y a aussi des cachettes vous pouvez rentrer sans que vous faire remarquer mais par contre c'est pas évident bon là je viens d'utiliser l'arbre des fantômes dont je vais parler tout à l'heure c'est très efficace quand quelqu'un est de loin ah c'est pas moi oh j'ai dit c'est pas transpercé aou 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 ok bon que là nous sommes à une situation désolé mec oh merde bon lui c'est un gars lourd si je ne fais que quoi ah attention oh merde c'est le stratal pour moi si je me reprends beaucoup et aussi j'ai oublié de vous dire que la barre de vie que vous voyez juste en haut représente mon apprentissage donc je peux être apprenti je peux être un mode maître en fait Arnaud il peut évoluer en fonction de son art de combat donc plus vous évoluez plus vous devenez un grand maître d'assassassage donc c'est pas mal c'est il y a beaucoup de choses hein c'est vraiment très fun donc pour le moment je vais m'arrêter là voilà donc j'espère que vous avez bien aimé la gaming live c'est pas je vais pas vous montrer la majeure partie parce que ça risque d'être un peu trop d'espoil plus je rentre ça va être un peu d'espoil donc merci à vous et je vous souhaite une très très bonne soirée à bientôt pour un prochain gaming live Sous-titres par Juanfrance